Hi baby, c'est Lola Bellotti, bienvenue sur ma chaîne YouTube J'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo un peu face cam et aussi vlog, vous allez voir J'avais envie de faire un petit update parce que j'essaie vraiment d'être plus assidue sur ma chaîne YouTube J'espère que vous le remarquez et j'espère aussi que vous appréciez En tout cas moi je prends vraiment beaucoup de plaisir et je suis trop trop contente de revenir à fond D'ailleurs aujourd'hui on est le 30 avril et je suis censée avoir la fibre Donc on croise les doigts parce que ça arrive aujourd'hui ou demain, non demain c'est férié, donc après demain maximum Donc cette semaine c'est un petit peu chargé parce que d'ici deux semaines je serai dans le sud pour des vacances slash travail Un petit peu des deux finalement, de toute façon je vais vous expliquer Là cette semaine c'est travail à fond, semaine prochaine pareil on ne s'arrête pas, on ne prend pas de jour de repos Tantiqueur et même le week-end on ne va pas abuser Mais voilà on donne tout, on est à fond D'ailleurs hier c'était un tournage pour nos plateformes privées avec Mardine Je vais essayer de vous mettre un petit extrait qui ne va pas me faire me censurer Vu qu'il fait beau, je me suis dit que ça pourrait être sympa de vlogger un petit peu De vous prendre avec moi pour ce petit moment de jardinage C'est quelque chose que je fais absolument jamais, je me suis dit que ça serait cool Bah écoutez vous allez voir mes talons de jardinière Ou pas, voilà comme ça les voisins vont bien pouvoir mater mon... Oui mon t-shirt m'est fait très très chaud Non mais il y a Mardine qui vient me voir Je ne sais pas si je suis gênée ou si je suis excité J'avoue que c'est beaucoup mieux que le tuyau d'arrosage Voilà j'étais en mode petite jardinière, je ne sais pas si ça se dit En tout cas j'étais en mode jardinage Et cette vidéo était vraiment cool sachant que c'était le seul jour de la semaine où il faisait beau Donc clairement j'ai tout misé sur ce jour là Et j'ai bien fait parce que vu le temps aujourd'hui ça aurait été un peu compliqué C'était tournage, ensuite j'ai fait une séance de sport full body Donc clairement je suis pleine de courbatures Et j'ai fait du montage vidéo jusqu'à 23h Pour ensuite aujourd'hui publier les vidéos sur les plateformes privées Vous tourner cette petite vidéo Et ensuite repartir sur une séance de sport Qui sera cette fois-ci leg day On va travailler le bout de ci et les jambes Et demain on sera mercredi Donc ce sera retournage pour les plateformes privées Re-sense de sport Qui sera cardio plus remontage de vidéos Jeudi on repart sur YouTube Donc ça sera une vidéo avec Marvin Je suis trop contente vraiment de cette vidéo qui va bientôt arriver J'espère que ce petit vlog sera sorti avant En principe oui Petite vidéo avec Marvin jeudi Ensuite ce sera encore séance de sport Ce sera le haut du corps Et vendredi on repart sur un tournage pour les plateformes privées Remontage de vidéos pour les plateformes privées Et séance jambes encore une fois Donc voilà je vous l'ai dit C'est une semaine bien chargée Je pense que vous n'avez pas tout compris Mais en tout cas voilà C'est un petit peu le même programme pour la semaine d'après On se focus à fond sur le travail Parce que après je voudrais aussi profiter de ma famille Quand je serai dans le sud Même si de base je pars Avant toute chose pour un tournage d'orcelle Vous vous dites sûrement Ça fait 100 ans qu'on n'a pas entendu parler de tournage d'orcelle sur cette chaîne YouTube Bah simplement parce que ça faisait un moment que j'avais pas tourné Voilà j'étais partie en retraite En fait du tout Mais je m'étais grave calmée Je tournais quasiment pas Pendant un an et demi Du coup Bah en fait j'ai repris les tournages en février Donc d'où le fait que je vous avais dit que ça serait aussi sous forme de vlog Je vais vous partager quelques images tout de suite Et on se retrouve pas juste après quoi Bon ça fait longtemps que j'ai pas pris ma caméra pour vloguer Et quoi de mieux qu'un tournage pour reprendre des vlogs en beauté Du coup je me suis dit que ça serait cool de vous embarquer un petit peu avec moi Bon là il est déjà tard C'est déjà 21h Je viens de me commander à manger Je suis dans l'hôtel Que la production d'orcelle m'a réservé pour cette nuit Parce que bah du coup j'habite un peu loin de Paris Enfin un peu loin avec les bouchons Et pour me faciliter la tâche en fait c'est plus simple que ce que je viens de rencontrer Parce que j'en vais aller chercher la bouffe Du coup Voilà petite salle de bain Si vous avez besoin de faire Avec une jolie douche Voilà Très lumineux On adore Douche que je vais aller prendre après manger Parce que je dois faire mon autre bronzant et tout Je vais me préparer Me faire mes soins de la peau etc Pour être On clique demain Voilà clairement Les oncles on est sur quelque chose de très très simple Très court Très basique De toute façon Il n'y a pas trop de trucs Qui flash Et vu que c'est une scène Avec un garçon et une fille Donc un boy girl girl Bah le mieux c'est de pas avoir les ongles Très très long Si vous voyez ce que je veux dire Donc bref Je continue Enfin je continue Je ne parle plus français Le room tour Enfin le hotel tour Là on a de quoi se faire Un petit thé Un petit café Et Donc du coup la dernière fois J'avais un lit Double Et là c'est deux petits tés collés Mais bon vraiment je prends pas beaucoup de place Mais vu qu'il n'y a personne Mais du coup je vais que dormir de ce côté là je pense Et voilà j'ai mis mon petit ordi pour regarder des vidéos Des vidéos Pardon pendant que je mange Petite télé Et bah la vue sur la rue quoi Rien d'exceptionnel Là on va surtout voir mon reflet Et voilà Des petits gyozas au poulet Broussettes de saumon Du riz Vinaigre Voilà Avec évidemment mon Coca Zero Vraiment je me suis fait un plateau Avec un sac en En carton J'ai vu d'en foutre partout Parce que là clairement je suis sur le lit Oh my god Vraiment la meilleure soupe du monde La soupe miso J'ai pas d'autres mots Tac 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 Et attendez parce que moi je suis pas du tout Le genre de personne qui arrive à faire deux choses à la fois En tout cas sûrement pas Faire des choses délicates Sur un lit J'ai trop mangé C'est à dire carrément j'en suis arrivé au stade Il y a mon cliché de déboutouni tout ça Parce que là clairement elle doit exploser Il y a un intérêt à bien tirer avant demain matin Je contourne mon petit corps pour faire le taf Là ce que je vais faire c'est Bah aller prendre ma douche Faire mon auto-pensant Et voilà je vais battre aux yeux Surtout pas Ici ce n'est pas possible Si vous voulez me boire toute nue Ça va sur mes plateformes privées La meuf arrive toujours à placer une petite promo Et sinon je suis bien fatiguée Je sens que je vais pas en terminer D'ailleurs excusez Mais je ne me suis pas maquillée Donc je vais se qu'expliquer un petit peu Tout ce que vous voyez là Demain avec le make-up On y verra que du feu J'ai hâte demain Je suis impatiente Je me la ferai au point après Ouais je ferai au point après Bon on se retrouve après la douche J'ai fait mon sous-pronçon J'en ai absolument partout J'espère que je vais bien l'appliquer en principe Parce que je suis vraiment la reine Pour avoir des tâches Notamment au poignet Donc on croit les doigts Là je pense que je vais juste me poser Devant une série Et me reposer Après ça va vendre et demain matin Je vais dormir Mais voilà j'ai quand même envie D'être au max de ma forme Que le make-up est demain à 11h Donc j'ai le temps Je pense que je vais me réveiller vers 8h30 Un truc comme ça J'irai prendre mon petit déjeuner Et ensuite j'irai me faire maquiller Me faire toute belle Peut-être emmener ma caméra Et essayer de vlogger quelques moments Je garantis vraiment rien Je sais pas du tout ce que ce vlog donnera Mais voilà C'est tout pour le moment Je me retrouve demain matin Bonne nuit Bon on est le lendemain Trop bien dormi Je me suis allée à 8h Donc j'ai dormi 7h Et je suis allée déjeuner J'ai fait la rencontre de l'actrice Avec laquelle je vais tourner J'ai pas encore rencontré l'acteur Je pense que ça sera directement sur le set simplement Et voilà Alors apparemment là le lieu de tournage Est un peu plus loin que celui de la dernière fois Qui était vraiment à quelques rues L'actrice très très sympa Trop cool Et mon autre bronzant C'est extrêmement bien passé Voilà je vous avais dit hier soir Du coup à tout à l'heure pour vous Je suis pas sûre du résultat Et que vous verrez ça avec moi Mais tout s'est bien passé Et j'ai pas trop de marques À part un petit peu ici Mais bon ça va pas trop se voir Là ça se voit parce que la lumière est jaune Et sinon je vous jure ça passe Pourquoi je suis fou Ok on a pris un peu trop tard Du coup je vais me visiter Parce que là clairement je suis juste en sweat Je vais mettre mon jean Parce qu'il fait super froid dehors Ça va me faire des marques aux jambes Voilà Le maquillage est trop canon La coiffure Bon on est resté sur des boucles basiques J'ai essayé la lingerie Elle est incroyable Voilà Juste incroyable Et voilà Trop hâte Là on part dans moins de 30 minutes Donc je vais me dépêcher Je pose la caméra Et on se revoit après Donc voilà J'avais vraiment hâte De retourner sous les feux des projecteurs Ça m'avait manqué en toute honnêteté Et bah relancer un petit peu ma carrière Et voilà J'ai pu rencontrer des nouvelles têtes C'était vraiment trop trop cool Oui parce que quand on s'absente longtemps Forcément il y a des nouvelles personnes qui arrivent Et pour le coup J'ai vraiment apprécié Pouvoir travailler avec de nouvelles personnes Du coup j'ai vraiment hâte De descendre dans le sud Pour ce tournage qui se passera à Marseille Donc ce sera pas loin de chez ma famille Ce qui fait que Bah d'une pierre de cou J'ai envie de profiter Parce qu'il va y avoir l'anniversaire de ma mère à fêter L'anniversaire de mon neveu La fête des mères Donc clairement tout le mois Je serai là-bas Je vais rentrer sûrement vers le 27 J'ai prévu de vlogger Ne vous inquiétez pas Il y aura plus d'images Que les petites images du mois de février Concernant mon tournage Ça c'est sûr J'avais besoin de reprendre un petit peu mes marques Et tout Vous savez ça faisait longtemps que j'allais pas tourner Donc j'étais un peu shy avec ma caméra Mais là J'ai prévu de vous fournir des images et du contenu Comme voilà Je suis vraiment dans cette dynamique De vous produire un maximum de contenu partout Et aussi une vidéo Qui va être très spéciale Avec un membre de ma famille Oh my god Alors vraiment je suis trop excitée Mais en même temps je suis un peu stressée Parce que c'est vraiment Bah mon cercle familial C'est vraiment mon intimité Et par contre je suis trop contente Parce que ça va vraiment répondre à des questions Que vous me posez tout le temps Ça va être trop bien Vraiment je suis trop en passant Je vais pas plus vous spoiler Et sur ce Bah je vous laisse ici Je vous fais des très très beaux bisous Et on se retrouve très bientôt Dans une nouvelle vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz